Musique Nous voici place Léon-Betoul, qui est le nom d'un maire de Limoges. Nous sommes devant la belle façade de la mairie. Façade, donc la face d'un bâtiment qui est souvent très belle, très ornementée, mais qui en est surtout la porte d'entrée. De là, elle a l'air d'un palais, d'un édifice somptueux, inspiré des siècles passés, rappelle par exemple un palais de la Renaissance. Vu d'ici, nous paraissons tout petits, 51 mètres de haut au niveau du Campanile, et on a du mal à finalement imaginer la forme générale, qui est un U. Alors, le grand pavillon se présente dans un principe de symétrie, c'est-à-dire que si l'on trace une ligne en son milieu, on va trouver les mêmes éléments de chaque côté, et si on venait à plier cela, cela se superposerait. C'est un principe d'équilibre. À présent, regardons l'élévation, c'est-à-dire le bâtiment de bas en haut. Pour accéder à la mairie, il y a une rampe ou bien des marches d'escalier. On voit que la pierre est un peu plus sombre que sur la façade générale, c'est du granit. Ensuite, il y a de très grandes ouvertures, qui sont adoucies par leur côté arrondi. Elles étaient grandes parce qu'elles pouvaient accueillir beaucoup de monde, et on raconte que parfois les chevaux s'avançaient jusqu'aux portes. De là, c'était l'entrée vers le hall, le grand vestibule. En montant, on trouve au milieu le balcon, qui paraît un balcon d'honneur. On aurait l'impression qu'une personne viendrait s'adresser à nous, à toute une foule rassemblée. Au-dessus, l'on voit au centre un visage sculpté. Il s'agit de Martial, Saint Martial, qui est le patron de la ville, du moins qui rappelle un épisode glorieux de l'histoire de Limoges. Ça remonte. Sur le côté, de part et d'autre, il y a des médaillons qui brillent, qui attirent l'attention. Il figure des portraits, des visages. De gauche à droite, il y a Léonard Limosin, qui est un artiste, un émailleur du passé. Il y a ensuite D'Aguesso, qui porte la perruque. Il était chancelier, une sorte de ministre de la justice, à l'époque des rois absolus. Plus loin, il y a Vergniaud, le révolutionnaire, qui avait en son temps proclamé la sentence contre le roi en personne. La terrible sentence, la guillotine. Lui-même, quelques mois plus tard, perdra sa tête. Enfin, le plus à droite, là-bas, un militaire. C'est Jourdan. Il a fait partie des campagnes glorieuses de la révolution d'Amérique avant et ensuite de l'Empire, sous Napoléon. Les régimes passent et lui reste droit dans ses bottes. Il y a une place à Limoges qui porte son nom, d'ailleurs. Maintenant, regardons au-dessus encore le cadran horloger. Sur le haut des murs, deux corps féminins se languissent. Elles représentent, à travers leur beauté, leur fèvrerie et les arts. Le beau travail, l'élégance, si vous voulez. Au-dessus du cadran horloger, une mention, les Movissa. C'est le nom du peuple gaulois qui peuplait notre territoire, l'actuel Limousin, avant que les Romains ne viennent jusque nous. Après 1875, le projet d'un nouvel hôtel de ville est acté. Il faut lancer un concours, un concours d'architectes, savoir qui l'emportera pour établir le projet. Et une commission va voter et le gagnant sera M. Alfred Leclerc. Nous le connaissons un peu car ce grand homme fut aussi un des participants au concours de reconstruction de l'hôtel de ville de Paris. Et donc, il va ensuite lancer des marchés, c'est-à-dire chercher des ouvriers, des entreprises. On procède par l'eau, il faut faire les terrassements au niveau du sol. Ensuite, il faut trouver des maçons, de la plomberie, de la serrurerie, des menuiseries, des gens pour couvrir, pour habiller le bâtiment. Donc tout ça est lancé et c'est en 1879 que les travaux peuvent commencer. A noter la date qui figure là-haut, 1882, qui correspond à l'achèvement des travaux. Car l'inauguration, c'est-à-dire, vous savez, l'ouverture officielle lorsque l'on vient couper le ruban, qu'on applaudit chaleureusement, a lieu en 1883, un an après. C'était d'ailleurs un 14 juillet, date ô combien symbolique, puisque c'est la fête nationale. Enfin, nous arrivons sur les toitures. La couverture est superbe avec ce matériau qui est l'ardoise. Il y a des souches de cheminées, des lucarnes. Et de là, émergent de façon un peu pyramidale, depuis le début, cette tour, ce campanile, où tous les premiers mercredis du mois, la sirène donne du son. Et il y avait autrefois des cloches. Et là-haut, 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 une girouette qui suit, vous l'entendez, la cloche, qui suit le sens du vent.